Aujourd'hui, on est au Collège Notre-Dame-de-Foy à Saint-Augustin. On est là avec l'ensemble de la filière pour discuter le bien-être animal, parce que c'est quelque chose qui nous importe de bien traiter nos animaux. D'abord parce qu'on les aime, mais aussi parce que le bon traitement qu'on leur fait, ça a un impact important sur la qualité de la viande, et sur les marchés qu'on dessert un peu partout dans le monde. L'idée d'inviter Temple Grandin, je dirais que ça germe dans nos têtes depuis longtemps. Si loin je me souviens, moi j'ai connu Temple quand j'étais à l'université, dans mes cours de bien-être animal, j'ai appris à connaître un petit peu toute sa théorie, sa façon d'être. C'est un individu qui m'a toujours fasciné. Il a mis des choses en place pour améliorer notre bien-être, mais d'avoir la notoriété d'une Temple Grandin avec ses 40 années d'expérience pour venir nous parler de bien-être animal, c'est un coup qu'on voulait réussir. On ne pensait pas le réussir aussi vite, on pensait le faire dans deux ans. Ça s'est fait le 31 juillet 2012, on est bien contents que ça soit fait. C'est un peu plus important pour le cycle. Il faut nécessairement s'attarder au bien-être du producteur, parce que le bien-être animal va d'abord et avant tout passer par le bien-être du producteur. Une journée comme aujourd'hui, ça valorise aussi le bien-être du producteur, et on peut voir qu'il y a plein de stratégies qu'on peut développer, on peut apprendre à augmenter notre niveau de bien-être et de bonheur, et tout le monde va en profiter. Parce que, comme je dis souvent, ma conviction, c'est que si on a des agriculteurs plus en santé, on aura une agriculture plus en santé et une société plus en santé, pour nous et pour nos générations futures. Un autre élément que j'ai remarqué au cours de la journée, c'est au niveau de participation. Il y avait autant des gens de la production, il y avait des gens de la transformation. On a fait venir des gens de chacun de nos abattoirs impliqués dans le port. J'ai vu également des gens d'université, des étudiants qui étudiaient dans ce domaine-là. Donc, on a pu vraiment réunir un groupe d'intervenants qui sont impliqués dans l'ensemble de la production, de la transformation, et ça permet vraiment d'avoir un langage commun et de travailler tout le monde vers l'obtention d'un meilleur bien-être animal. Oui, il faut créer le maximum d'occasions pour maintenir les liens, puis renforcer les liens au niveau de la filière. Et puis, c'est des moments comme ça qui le permettent. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !